Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né en 1972 à grandir Pékin avant de s'installer aux Etats-Unis en 1996 pour ses études de médecine, diplômée en immunologie, elle décide de se consacrer à l'écriture. Oui, après l'apparition de ce recueil de nouvelles, un millier d'années de bonnes prières chez Belfont en 2011 qui lui vaut d'être immédiatement salué par la critique américaine et de figurer parmi la liste des meilleures choses auteures du magazine Granta. Après un beau jour de printemps, toujours aux éditions Belfont en 2010, traduit dans une vingtaine de pays, acclamé par la presse ou encore « Chers amis de ma vie, je vous écris dans votre vie » chez Belfont, c'est en 2018, l'année dernière, avec laquelle, eh bien oui, elle a figuré dans les sélections du prix Médicis et du prix du meilleur livre étranger. Votre invité vit actuellement dans le New Jersey avec sa famille aux Etats-Unis. Il s'agit de Ye Yun Lee, elle vous présente son premier ouvrage, « La douceur de nos champs de bataille » aux éditions Belfont, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier Anaïs, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Racontez-nous votre parcours pour en arriver là où vous en êtes, et notamment ce départ de Pékin pour les Etats-Unis. So, I grew up in Beijing, and I spent my childhood in Beijing, China, and I went to a university in Beijing. And when I was in the university, I studied science, so I was going to become a scientist. And after college, I went to Iowa in America to study immunology, to get a PhD in immunology. And when I was in Iowa, I started writing, and I picked up English as my writing language. And that was when I started to think about, becoming a writer. And from there, I stopped my science career, I quit my science career and became a writer. Alors, j'ai grandi à Pékin, j'ai passé mon enfance à Pékin en Chine, et j'ai donc naturellement fréquenté l'université de Pékin. Alors, quand j'étais à l'université, j'ai étudié les sciences, et ensuite, je suis allé passer mon doctorat en immunologie en Iowa. Et c'est là que j'ai commencé à écrire en utilisant l'anglais comme langue d'écriture. C'est là que j'ai commencé à m'orienter vers le métier d'écrivain, jusqu'à le devenir. J'ai donc arrêté ma carrière de scientifique. Quand vous n'écrivez pas, notamment Yolay, qu'est-ce que vous aimez faire ? Quelles sont vos passions ? Donc, en fait, quand je n'écris pas, la plupart du temps, je lis. En fait, je lis à peu près 10 heures par jour. Et on se dirige tout droit vers votre bibliothèque. Et qu'est-ce que l'on va y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci. Je pense que vous allez trouver la collectivité ou la complete œuvre de Shakespeare. Et Tolstoy, ou les novels de Tolstoy, et les stories de Chekhov, les plays de Chekhov. Et puis, il y a juste un groupe de écrivain de tout le monde. Vous savez, la plupart des fois, j'ai des montagnes, des écrivains, des écrivains complètes sur ma table. Et je les lis tous les jours. Donc, c'est principalement des personnes mortes, je dirais. Donc, en fait, dans ma bibliothèque, on peut trouver l'œuvre complète de Shakespeare. Aussi, la plupart des romans de Tolstoy, ainsi que les pièces de théâtre de Chekhov. Et ensuite, beaucoup d'auteurs du monde entier. J'ai les Essais de Montaigne, par exemple. Et en fait, la plupart des auteurs de ma bibliothèque sont morts. Bienvenue, attendons-le cette fois-ci à votre livre, La douceur, le champ de bataille, aux éditions Belfont. Comment vous est venu l'idée d'écrire cet ouvrage si poignant et riche en émotions ? Merci, et je pense que le livre, de course, a été écrit durant une période de temps, qui était, vous savez, c'est principal et confusant. Et je pense que, à un certain point de vie, nous réalisons que temps et temps ne comptent en vie. Donc, un jour à l'autre, ou de l'autre jour à l'autre jour, ces choses ne comptent. Donc, je voulais écrire une novel sans temps, sans espace. Donc, c'est là où l'écriture de cette novel, c'est un lieu de temps et espace dans l'univers. Et les only words existent. Donc, en fait, le roman a été écrit à une période bien précise de ma vie, qui a été très douloureuse et déroutante. En fait, à un certain moment de notre vie, on se rend compte vraiment que le temps et l'espace n'ont pas vraiment d'importance. Et en fait, je voulais écrire un roman sans notion de temps et d'espace, justement. Et en fait, c'est là qu'était tout l'enjeu et le cadre de ce roman. L'absence de temps et d'espace. Seuls les mots existent. Comment s'est passée la phase d'écriture, en termes de chapitres et autres, effectivement ? Est-ce qu'il y avait un plan, comme peuvent le faire certains auteurs, ou alors pas du tout ? Comment vous avez procédé, vous, Yone ? Alors, en fait, je n'ai pas fait vraiment de plan pour ce roman. Il a été écrit au fur et à mesure. Simplement, à un moment donné, j'ai su que je voulais écrire 16 chapitres. Donc, 16 chapitres qui correspondent à l'âge de l'enfant du livre. Et en fait, c'était la seule chose planifiée. Le reste est arrivé au fur et à mesure. Yone, comment vous avez imaginé ces dialogues, oui, avec votre enfant ? Vous nous avez captivés du début jusqu'à la fin. Franchement, je n'ai pas pu arrêter de le lire. J'ai à la fois cuidole, j'ai à la fois pleuré. C'était très, très riche en émotions. Bravo à vous, Yone. J'ai à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Vous avez à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. On doit vraiment bien les connaître afin d'anticiper ce qu'ils pourraient dire selon la situation. Et ici, la situation est assez particulière puisqu'elle se situe entre la vie et la mort. Mais puisque les deux protagonistes se connaissent bien, ils peuvent en fait se comprendre. Et c'est comme ça que je l'ai imaginé. Ils continuent à parler, ils sont toujours côte à côte. Quels sont vos projets pour la suite ? Alors effectivement, oui, j'ai d'autres projets. J'ai déjà un nouveau roman qui est terminé. Et d'ailleurs, il est mentionné dans La douceur de nos champs de bataille à la moitié du livre. Allez, c'est passé pour terminer en douceur. Yoli, passons tout de suite à la Minute Cool, si vous le voulez bien. Plutôt un repas américain ou un repas chinois ? En fait, il s'avère que lorsque je cuisine, je fais de la nourriture américaine. Donc je vais vous dire américaine. Si ces trois mots qui, selon vous, définissent les Etats-Unis ? Alors je dirais arrogant en premier mot, atlétique en deuxième mot, et ensuite étroit d'esprit en troisième mot. Je sais que c'est un petit peu péjoratif, mais voilà. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle ? Donc je dirais que la chose dont je suis la plus fière, c'est d'être devenu auteur. Plutôt sorti entre amis ou en famille ? Je préfère sortir avec ma famille. Le dernier concert que vous ayez vu, c'est lequel ? Alors en fait, je vais voir un concert ce soir, ça compte ? Je vais voir Ave Maria à la Sainte-Chapelle. Plutôt chien ou chat ? Je préfère les chiens. Si vous aviez un rêve, ce serait ? Alors je dirais que mon rêve, ça serait de pouvoir parler trois ou quatre langues de plus. Ça serait vraiment un beau rêve. Le français ? Oui, 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 le français, oui. Ah, c'est toujours en français. Je préfère le français un petit peu. Un petit peu, mais si, très bien. Biouni, rappelons que vous êtes l'auteur de la douce de nos chants de bataille aux éditions Belfont. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Bjorn Sauté. Thank you, merci beaucoup. Goodbye. A bientôt. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous. Bonne lecture. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique